de tout coeur Merci, merci Jésus Merci, merci Jésus Merci, merci Jésus de tout coeur Oh, merci Jésus Merci, merci Jésus Merci, merci Jésus Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci le roi. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous te louons, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Jésus de tout cœur. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Adorons-les. Oh, Jésus de tout cœur. Nous te lèvons, Jésus. Nous te lèvons, Jésus. Nous te lèvons, Seigneur. Nous te lèvons, Jésus de tout cœur. Nous te lèvons, Jésus. Nous te lèvons, Les rois. Nous te lèvons, Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous te lèvons, Jésus, nous acclament les rois, nous acclament Jésus de tout cœur. Nous acclament Jésus, nous acclament les rois, nous acclament Jésus de tout cœur. elle est vendue alléluia 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 gloire à Dieu alléluia 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 gloire chantons alléluia 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 gloire à Dieu oh oh alléluia 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 gloire au élément Jésus alléluia 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 gloire à Dieu alléluia 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 gloire gloire qu'il soit levé qu'il soit levé qu'il soit levé mon Dieu mon roi qu'il soit levé qu'il soit levé Jésus qu'il soit levé jésus qu'il soit levé 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 mon Dieu mon roi qu'il soit levé qu'il soit levé et qu'il soit le bébé, Jésus-Christ, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, béni les non-ditionneurs, qu'il soit béni mon Dieu, mon roi, qu'il soit béni Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit béni mon Dieu, mon roi, gloire, gloire, gloire à l'Agnon, gloire, gloire, gloire à l'Agnon, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, nos éléments en voie pour l'adorer et l'Agnon, et souverain, gloire, gloire, gloire à l'Agnon, gloire, gloire, gloire à l'Agnon, Car il est glorieux Et digne de regner L'agneau est souverain Nous c'est le bon Nos voies pour l'adorer L'agneau est souverain Car il est glorieux Chantons tous ensemble Car il est glorieux Et digne de regner L'agneau est souverain Nous c'est le bon Nos voies pour l'adorer L'agneau est souverain Car il est glorieux Car il est glorieux Et digne de regner Il est digne de regner L'agneau est souverain Nous élevons nos voies pour l'adorer L'agneau est souverain L'agneau est souverain Allons-y tous ensemble L'agneau est souverain 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 L'agneau est sourd, le soir dans l'agneau, l'agneau est sourd, l'agneau est sourd, l'agneau est Dieu, l'agneau dédié, l'agneau est sourd, il est digne d'être élevé, l'agneau est sourd, les rois des rois et souverains, l'agneau est sourd, 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 l'agneau est sourd Sous-titres par Jean La Flute Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen, 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 nous allons commencer ce moment par remercier le Seigneur, nous allons le remercier pour ce qu'il fait dans nos vies, je vais vous lire un passage du psaume, du psaume 139, au versier 16, Alléluia. Reconnaissons que tout vient de lui depuis le jour où nous sommes nés, Amen, Amen. Oh Papa, oh Papa, oh Papa, tu connais les désirs du cœur, Seigneur, de tes enfants, tu connais les désirs de chacun parmi nous, Seigneur, parle de sorte que chacun puisse manger ce soir. Je sais que dans une maison, il y a catégorie de gens, il y a des bébés, il y a des moins âgés, il y a des plus âgés, il y a toutes catégories, mais personne n'est mère fin. Seigneur, la nourriture est distribuée même aux enfants, aux bébés, Seigneur, aux mineurs, aux adultes, Seigneur, s'il te plaît, distribue, Seigneur, nous, ta parole, tu connais la capacité de chacun parmi nous. Je prie que Seigneur, personne n'est mère fin, Seigneur, donne une portion à chacun parmi nous, au nom du ciel et de Jésus-Christ. Amen. Glorie à Dieu. Alléluia. Amen, Amen. Amen. Ok, je vais juste chanter une minute et puis nous allons directement entrer dans notre temps d'enseignement d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci mes frères et soeurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Oh, je t'aime, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime De tout mon cœur, je t'aime De tout mon cœur, je t'aime Seigneur, je t'aime De toute ma vie, je t'aime Oh, Jésus, je t'aime Oh, je t'aime Jésus-Christ, je t'aime Seigneur De ma vie, je t'aime Seigneur Mon papa, je t'aime Oh, je t'aime Oh, je t'aime Merci Dans l'enseignement Parlez, soit par rapport Vous avez une préoccupation Question hors l'enseignement Question hors l'enseignement Vous avez médité quelque chose Que vous avez besoin Des explications là-dessus Vous voulez, vous voulez Qu'est-ce que c'était ? Des chers qui se promenaient comme ça Dans la maison C'était où ? C'était où ? Dans la maison ? Ouais, mais sans me piquer Sans me faire mal Mais... J'étais pas bien Je respectais Parce que c'était pas sa place Voilà le travail Et tu le voyais juste dans la maison Et puis toi, tu étais dans quel endroit ? Ben, assis sur le fauteuil à peu près, oui Il y avait... tu connais le nombre ? Euh... j'étais assez gros J'ai pas l'idée du nom Ça peut être un crottage Ça peut être toutes sortes de... On va dire de serpents des pays chauds, quoi Voilà Ok, c'était plaisir Un outil qu'on a ici Plaisir J'ai pas eu peur, mais il y en avait plusieurs Je comprenais pas ce que ça faisait là Ok, d'accord Donc, en fait, les serpents dans la Bible On a des explications Nous avons des serpents Euh... qui expliquent des chrétiens Est-ce que... et pas plus fort, je m'excuse, mais j'entends rien Il y a des chrétiens... Je suis en train de dire ceci Nous avons dans la Bible des serpents Qui parlent des chrétiens Qui parlent du Seigneur Prenons par exemple, quand on dit les serpents des reins Ça parle du Seigneur Jésus-Christ Le serpent de Moïse Quand on parle, le Seigneur dit Il souhaite que nous soyons pridents comme des serpents C'est-à-dire, le Seigneur est tenté De nous identifier Par rapport aux serpents C'est-à-dire, il veut que nous imitions Les serpents C'est-à-dire, la prudence des serpents Selon Matthieu chapitre 10, verset 16 Vous voyez, il dit Soyez pridents comme des serpents C'est-à-dire... Prudence, oui... Prudence comme des serpents C'est-à-dire, tout chrétien qui est prudent C'est-à-dire, c'est un serpent Vous comprenez ? C'est ça le sens de l'écriture Donc, tout chrétien qui vit dans la prudence C'est un serpent Prenons par exemple, dans l'autre sens Nous avons Les serpents qui expliquent des esprits Selon Luc chapitre 10, verset 19 Vous voyez ? A part ça, nous avons aussi un serpent Python, qui est le serpent ancien Les diables Alors, vis les rêves Le rêve que tu haïs Alors J'aimerais te dire par rapport à ça Il faut faire une prière d'autorité Parce que ce n'est pas des bons serpents Parce que souvent, nous sommes visités Par des esprits Qui ne vont pas te faire En fait, quelque chose Parce qu'il y a quelque chose qui les empêche Mais leur présence Par exemple, dans ta maison C'est juste peut-être pour t'oppresser Parce qu'il faut savoir que Parce qu'il faut savoir que Dans la Bible Les langages se diffèrent Nous avons Le mot comme possession Le mot comme oppression D'accord Puis du fait que tu es en Christ Tu ne peux pas être possédé par un esprit Mais tu peux être plutôt Oppressé Parce que l'oppression Parce que l'oppression C'est des attaques De l'ennemi Mais au fait de l'extérieur Voilà, l'ennemi t'attaque Mais de l'extérieur Alors Il faut faire au fait La prière d'autorité Parce qu'il y a Des stress Des fois que nous ressentons Ca ne vient pas de dire Des fois tu es comme ça Tu commences à sentir des stress Tu commences à sentir des angoisses Tu commences à sentir La paix s'enlève Voilà Si tu as le temps de discernement Des esprits Tu peux comprendre Mais J'étais tranquille Pendant quelques temps ici Mais du coup Je sens comme si La paix est partie Si tu es sensible A l'écoute Ou de l'esprit A ce moment là Tu vas entendre Une voix audible Qui te dit Entre dans la prière Entre dans la prière Parce que tu es déjà visité Et des fois Quand tu vois De telles visions Il faut comprendre Et que Le Seigneur est en train de te dire Que des fois Ce que tu ressens Certaines 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 douleurs Quelques petits soucis au niveau Voilà Il y a des pensées Des fois qui viennent Négatifs Il y a des fois l'énervement Certaines choses Le Seigneur est en train de dire Voici Des fois tu es visité Par Ces récalcitrants Par Des fois tu es visité Par ces récalcitrants Donc c'est à dire Ces serpents D'accord Merci Voilà Donc il faut faire Une prière d'autorité Chaque fois Avant de dormir Ne dors pas Sans faire Une prière d'autorité C'est à dire Tu remets ta nuit Entre les mains du Seigneur Et puis tu fais Une prière d'autorité Pour chasser ces esprits Et demande le contrôle Parce qu'il y a des esprits De suivi Il y a des esprits De contrôle Voyez Et leur mission C'est pouvoir Oppresser tout ça Et lorsqu'ils y trouvent Ils trouvent Une occasion De pouvoir Entrer Dans ta vie Lorsque tu ouvres Une porte Directement Ils entrent Alors il faut faire Chaque nuit La prière d'autorité Amen Voilà Une autre question Amen Pas mal celle-là Question par rapport à l'enseignement Songe, vision Ok Je pense qu'il n'y a pas Des questions Il n'y a pas aussi Des préoccupations Je pense que l'enseignement Tout le monde comprend Tout ce que nous sommes Entrés De dur Alors Comme d'habitude Vous savez On va faire toujours Une petite chute libre Et puis Nous allons avancer Hier On avait vu Tous ensemble Que Les secrets De notre modèle De notre imitateur Le Seigneur Jésus Christ Vous savez Comme on avait dit Que Le Seigneur était fort puissant Il était tellement puissant Parce que nous sommes Entrés d'aborder Sur les dons Des puissances Comment opérer Avec les dons Des puissances Vous voyez Alors Nous avons touché Quelques Des cultures Qui nous montrent Qui nous donnent Les secrets C'est-à-dire On a vu le Seigneur On a vu les apôtres Aujourd'hui je crois Je dois ajouter Dans notre temps Dans notre temps On ne voit rien Il n'y a pas Ça ne se passe pas Comme au temps Des apôtres Alors Avez vécu Donc vous allez voir Que l'apôtre Paul avait La vie de prière Opéré avec le dos Des puissances C'est-à-dire Son modèle C'est-à-dire Son modèle C'est-à-dire De l'église C'est l'enseignement Que les apôtres Et les prophètes Nous ont légué Donc Si on veut être puissant Donc nos modèles C'est les apôtres C'est les apôtres Donc nous devons Les imiter Alors On a vu avec le Seigneur Le Seigneur Qui était Dieu Vous savez Le Seigneur n'avait pas besoin De prier Le Seigneur n'avait pas besoin De gêner Donc tout ce qu'on avait vu hier Le Seigneur Le faisait Pour pouvoir nous enseigner Tout simplement Pour que nous comprenions Comment on peut Opérer Avec les dons Des puissances Parce qu'il n'avait pas besoin De ça Parce que Lui-même c'est le Saint-Esprit Lui-même c'est déjà La puissance Parce que la Bible dit La plénité de la divinité de Dieu Habitait ce corps Il était tel Lui-même n'avait pas besoin Mais si le Seigneur Le faisait C'était juste Pour nous enseigner Que si vous voulez Opérer avec la puissance Si vous voulez Être capable D'agir Opérer Au fait Manifester Activer Les dons de puissance Voici Les lignes Quelques lignes Que vous devez suivre On a vu le Seigneur Chaque fois Quand Il guérissait Les malades Le Seigneur Le Seigneur Devait toujours Se ressourcer Il rentrait dans la prière Vous avez vu Plein des écritures Que je vous ai démontré Noir sur blanc Donc Chaque fois Le Seigneur Quand le Seigneur Manifestait Le don de puissance A la fin Le Seigneur Le Seigneur doit Aller se ressourcer Le Seigneur doit entrer Dans la prière Mais Nous Tels que nous sommes là Qui Me dira Que Il a une vie De prière Ou une vie De jeûne et prière Stable Si nous sommes Néanmoins Sains sœurs Personne Parce que C'est la chair Qui domine Ce n'est pas L'esprit Parce que La Bible dit Marcher selon l'esprit Et vous n'accomplirez Pas les désirs De la chair Marcher selon l'esprit C'est à dire Suis la trace Suis les traces Du Seigneur Marcher comme Votre Seigneur A marché Marcher comme Votre maître A marché C'est ça Marcher selon l'esprit Quand on met En pratique L'enseignement Du Seigneur On met en pratique Tout ce que Le Seigneur Faisait Et A ce moment là Nous sommes Nous sommes En train de marcher Selon l'esprit Et nous sommes Les imitateurs De Christ Mais quand on fait Des choses Selon nous Selon nos pensées Là on s'écarte De l'enseignement Du Seigneur Jésus Christ C'est pour cela Vous allez voir Que dans Matthieu Chapitre 28 Verset 19 Le Seigneur dit Clairement aux apôtres Enseignez-leur Tout ce que je vous ai Prescrit C'est à dire Tout ce que nous devons faire Doit Tirer son origine Dans la vie De notre Seigneur Et sauver Jésus Christ Si le Seigneur pouvait Prendre des temps Dans des jeûnes Et dans des prières Mais pourquoi pas nous Le Seigneur avait besoin D'être rempli Dans lit 4 La Bible nous montre Que le Seigneur Il était rempli Du Saint Esprit Mais lui-même Le Saint Esprit Mais la Bible Il était rempli Du Saint Esprit Et dans les versets 14 La Bible dit Du fait qu'il était rempli Du Saint Esprit Dans les versets 14 On voit La Bible dit Il était revêtu De la puissance De l'Esprit Donc vous comprenez Que quand on est rempli Et du coup On a la puissance On refait la puissance Comme un vêtement On a la puissance Et dans le même Dans le même chapitre Vous allez voir Que le Seigneur avait fait 40 jours de jeûne Et 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 40 jours de jeûne C'est ça ce qui faisait Sa force C'est ça ce qui faisait Que le Seigneur soit puissant Dans le domaine Des délivrances Le Seigneur n'a jamais Échoué dans la délivrance Il n'a jamais échoué Tous les cas Qui se présentaient devant lui Le Seigneur Récissait toujours Vous voyez Mais nous Aujourd'hui nous échouons beaucoup Parce que On ne vit pas Comme le Seigneur avait vécu Donc Nous devons Mes bien aimés Avoir une vie de prière Une vie de prière Une vie de prière Stable Une vie de discipline C'est très important Nous allons voir Quelques écritures Parce que Les apôtres Ont aussi Opéré Avec le don de puissance Les apôtres manifestait Le don de puissance Mes bien aimés Ils n'ont jamais Mes bien aimés Échoué Face à Une situation Quelconque C'est à dire Toutes les situations Qui se présentaient devant Et tous les problèmes Qui se présentaient devant Et les apôtres Ils étaient toujours Capables De pouvoir Accorder la solution Aux problèmes Des gens Du fait Qu'ils avaient La puissance En permanence Voyez Aujourd'hui nous avons Des serviteurs S'il a guéri Quelqu'un Vers les années 2005 Depuis qu'il a guéri Quelqu'un Parce qu'il était entré Dans une retraite Et les dons de puissance Était Était Manifesté Si un aveugle Avait recouvert La vue C'est le même témoignage Que vous allez entendre 2005 2006 2007 Jusqu'à 2021 Ah Je me rappelle Tout ça Moi Dieu m'utilisait Vous voyez Cette photo ici Il vous commence Mais Ça c'est le passé La Bible dit Il est le même hier Aujourd'hui Éternellement Toi ton dieu seulement C'est le dieu d'hier Ce n'est pas le dieu d'aujourd'hui Aujourd'hui Il y a des chrétiens Qui ont des problèmes Toi tu n'es grand Que des témoignages Des choses passées Il y a des serviteurs Comme ça Parce qu'il sait Que Il n'est plus capable D'opérer Avec le dos de puissance Et il est en train De vous emballer Avec des témoignages Du passé Non Notre dieu Est hier Aujourd'hui Aujourd'hui Nous devons vivre Le même dieu Qui t'avait utilisé hier Toi aussi tu as des témoignages Tels que tu es là Tu as aussi un témoignage De ce que tu avais fait Dans le passé Dans ta vie Mais pourquoi Ce dieu là Qui t'avait délivré Dans le passé Ne te délivre pas aujourd'hui Il a changé Non il est le même hier Il n'a pas changé Donc nous devons opérer Avec le dos de puissance Parce que Cette promesse Le Seigneur A fait cette promesse A tous les chrétiens Donc Marc chapitre 16 verset 17 C'est une promesse Pour tout celui qui croit Pour tous les chrétiens C'est à dire Tu peux opérer Avec le dos de puissance Mais bien aimé Si tu sais Comment Rassembler les éléments Comment opérer Avec le dos de puissance Alors sans plus tarder Nous allons voir Quelques écritures Voilà Comment les apôtres Opéraient Avec le dos de puissance Nous lisons Acte chapitre 4 verset 31 Vous allez voir Que les secrets Des apôtres C'était aussi La même chose Que le Seigneur C'est à dire La vie de jeûne Et des prières Regardez acte 4 verset 31 La Bible dit Quand ils eurent prié Les lieux où ils étaient Ensemblés Trembla Regardez de telles manifestations Aujourd'hui Dans nos ensemblés Il n'y en a pas C'est triste Quand je lis De telles écritures Donc Ca fait mal quoi Regardez les chrétiens De l'église primitive Mais bien aimé Une simple prière Mais l'onction La puissance De Dieu est descendue Les lieux où ils étaient Ensemblés Ca commence à trembler Regardez de telles manifestations Mes frères et soeurs Et la Bible dit Ils furent tous Remplis Du Saint Esprit Vous voyez ça ? Parce que nous sommes En train de dire Pour opérer avec Les dores de puissance Il faut être remplis Du Saint Esprit Si vous n'êtes pas remplis Mes bien aimés Il n'y aura pas la puissance Il n'y aura rien Ils furent tous Est remplis Du Saint Esprit Donc vous voyez Alors Prenons Acte chapitre 13 Verset 1 à 3 Donc vous voyez que Pour que les disciples Les apôtres Opèrent avec Les dores de puissance Le secret c'était la prière Donc vous voyez Après avoir prié Ils étaient remplis Donc vous ne pouvez jamais Être remplis Du Saint Esprit Mes bien aimés Si tu ne pries pas Si tu n'as pas La vie de prière Si tu n'as pas La vie de jeûne Si tu n'as pas La vie de discipline Payer le prix Payer le prix Pour avoir la puissance Tu ne le feras pas Tous les jours Mes bien aimés Cette situation Qui te complique La santé Qui te complique La vie Mes bien aimés Prends le temps De chercher Dieu Prends le temps C'est peut être Inidiscipline Une semaine Et puis Tu t'en sortes Vous voyez Mais Ca fait 5 à 10 ans Tu vis La même situation La même vie Du simple fait Que tu refuses Dejeuner Tu refuses Le repas Tu veux toujours Manger Tu veux toujours Voilà Vivre comme d'habitude Et Cette situation Est ancrée De continuer A persister A démarrer Parce que Tu ne devais pas Te sacrifier Je ne vais pas payer Le prix Acte chapitre 13 Verses 1 à 3 Il y avait Dans l'église D'antioche Des prophètes Et des docteurs Barnabas Barnabas Simeon Appelé Niger La manifestation La manifestation Du Saint-Esprit Mais bien-aimé Mais bien-aimé Sans message Je dis Ca c'est des blagues Toi tu es allé chercher Dieu pendant une semaine Tu as gêné Tu as maigru Tu as refusé Et Dieu ne t'a pas parlé Ca c'est des blagues Et tu n'as pas réussi Quelque chose De la part de Dieu Mais non Ce n'est pas possible Regarde ici les apôtres Donc partout où nous lisons Quand il prie Quand il jette Il y a toujours La manifestation Bien-aimé Est-ce que toi Quand tu prie Dieu Est-ce que tu ressens Ce que la Bible dit là Tu vois de telles manifestations Inonction Tu peux sentir même des frissons La chair des poules Le chevet s'hérisse Mais bien-aimé Voilà Ou tes yeux s'ouvrent directement Tu es en train de voir des choses Regardez la vie des disciples Partout où vous allez lire Mes bien-aimés Les disciples prient Vous allez voir Il y avait toujours des manifestations Donc pendant qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit dit Donc la manifestation de l'Esprit Directement Signe du moins Nous sommes bâtis Sur l'enseignement Que les apôtres nous ont légués Mes bien-aimés Où est maintenant La vie des apôtres Si Néanmoins nous avons Les enseignements Si Nous gardons Les enseignements Des prophètes Et des apôtres Où est la vie Des apôtres De Jésus-Christ En nous ? Pourquoi Le Saint-Esprit Qui s'est manifesté Au temps Des apôtres Au temps de Paul L'Esprit de Dieu là Ne se manifeste pas Aujourd'hui Comme c'était à l'époque Des apôtres Pourquoi ? Pourquoi ? Regarde la vie des apôtres Mes bien-aimés Si tu veux opérer Avec le don de puissance Mes bien-aimés Je vous dis sincèrement Ça c'est la Bible C'est les écritures Qui nous montrent Noir sur blanc A part Quelques leçons spirituelles Que nous sommes en train de tirer Et quelques développements Que nous sommes en train de faire Mais bien-aimés La Bible elle-même parle Vous voulez opérer Avec le don de puissance Soyez premièrement Rempli du Saint-Esprit Et si vous Dès que vous êtes rempli Du Saint-Esprit Automatiquement Vous allez avoir La puissance Du Saint-Esprit Et la seule solution C'est Payer un prix Payer un prix Refuse un peu Pour un peu de temps Le repas Soit complet Soit partiel Il y a plusieurs sortes De gènes Vous pouvez abandonner Le lieu Vous pouvez peut-être Chaque fois Manger Prendre seulement Du soupe Chaque soir Il y a plusieurs formes De gènes Tu peux commencer même Petit à petit Comme je vous avais dit Si vous n'êtes pas capable De prier Inère Vous pouvez prier Commencer même 15 minutes Tu regardes la montre Si tu as totalisé 15 minutes Si tu n'as pas de mots Mais bien aimé Continue à dire Jésus tu es Dieu Jésus tu es Dieu Jésus tu es Dieu Jésus tu es Jésus tu es Jusqu'à ce que 15 minutes Va s'accomplir C'est comme ça Tu peux avancer Si tu es Tu as vraiment Ces soucis en toi Si tu veux vraiment Avancer avec le Seigneur Voyez Commencez à prier Commencez à prier Jésus tu es Dieu jésus tu es dit pendant 15 minutes et tu verras que vu le souci qui se trouve dans ton coeur le saint-esprit va faire quoi l'esprit de dieu va t'aider et il va commencer à ajouter des mots dans ta langue dans ta bouche et c'est comme ça que tu vas commencer à faire 15 minutes et tu montes 30 minutes tu montes moi qui vous parlez là je le fais je vous dis devant le seigneur je le fais et d'ailleurs jusqu'à présent j'ai cette habitude quand j'ai pris avant de commencer la prière j'écris j'ai mon frère mon bien-aimé qui nous va avec lui il peut vous dire à mes bien-aimés c'est à dire quand j'ai pris là mes frères et soeurs j'écris l'état où j'ai commencé la prière comme maintenant nous sommes au 21 et 54 nous j'écris 21 et 54 je démarre je prie je prie je prie je prie je prie je prie quand je termine je regarde la montre ah j'ai fait une heure 30 ah j'ai fait des heures du temps je le fais jusqu'à brésil c'est très important et là tu vas comprendre si tu as la baisse si tout soit tu avances voilà si tu as la vie des prières en toi prenons encore une autre culture acte des apôtres nous parlons toujours de la vie des apôtres les secrets des apôtres ce qui faisait leur force ce qui faisait que les apôtres soient puissants dans le domaine des délivrances acte chapitre 14 verset 23 regardez mes frères et soeurs acte 14 verset 23 les secrets c'est ça ce que je suis en train de vous montrer la bible dit je suis dans le verset 23 ils furent nommés des anciens dans chaque église et après avoir quoi prier et gêner vous voyez et quand vous voyez des telles personnes entrez d'accomplir mais bien aimé entrez d'opérer avec les dons de puissance entrez de réaliser tant de miracles mais bien aimé et vous voulez se comparer dit comme j'avais entendu un jour un nom un pasteur qui dit si l'apôtre paul pouvait dire ainsi mon sujet je déclare j'ai dit comme l'apôtre paul papa toi tu commences le ministère tu n'as jamais réussi même des persécutions tu n'as jamais être frappé même au jour toi tu veux te comparer avec quelqu'un qui a reçu de coup un tarant mais tu n'as écrit même pas une brochure des trois pages tu veux te comparer avec quelqu'un qui nous a laissé autant des épitres comme ça mais bien aimé il faut être sérieux regardez la vie de ces gens mes frères et soeurs comment pouvez-vous se comparer avec de telles personnes regarde leur vie ils ne faisaient rien sans la prière sans gêner il ne voit depuis qu'on a commencé à lire gêne prière gêne prière gêne il ya d'autres qui réfléchissent il dit à gêner gêner jésus déjà gêner pour nous j'ai déjà gêner pour toi c'est pour cela cette situation là tu as mal toujours cette situation là ne te relâche pas parce que tu n'as pas compris tu n'as pas compris voici ce qui nous ont légué l'évangile que nous avons ce qui nous ont légué l'enseignement que nous avons regarde leur vie si du moins nous sommes sur la doctrine des portes nous sommes bâtis sur leurs enseignements mais nous devons vivre comme ils ont vécu si on a cette vie dans nos ensembles mais bien aimé on n'aura pas de malade on n'aura pas de malade on aura d'autres problèmes c'est à dire tous les problèmes liés aux forces du mal mais bien aimé on n'aura pas ça voyez prière gêne prière gêne prenons encore une autre écriture ici nous allons lire la vie seulement de l'apôtre pierre dans acte toujours chapitre 10 verset 9 regardez pierre celle regarde la vie de cet homme et vous allez voir ce qu'il a accompli dans sa vie le lendemain comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville pierre monta sur le toit vers la sixième ère pour faire quoi pourrait prier regardez les verset 10 et il y fait et il voulait manger pendant qu'on lui préparait à manger il tomba en extase mais du fait qu'il était dans la présence des dieux il est parti en est en extase dans partir en extase c'est à dire comme on dit aujourd'hui donc c'est à dire il se sépare de son corps c'est à dire son esprit sort de lui ouais sort de son corps et du coup vous allez lire la suite et il est allé dans le monde spirituel c'est là où il a vu la grande nappe qui descendait avec des animaux impires tout ça voilà la suite donc c'est ça donc il est parti en est ça c'est à dire c'est son esprit qui sort de son corps voyez la prière et vous allez voir cet homme de dieu cet apôtre mais bien aimé il a réalisé des miracles extraordinaires regardez encore paul acte 22 verset 17 mais bien aimé nous sommes dans l'enseignement je suis centré de vous donner les écritures pour voir la vie des apôtres c'est qu'ils nous ont légué l'enseignement voilà pourquoi je vous donne un peu des versets comme ça pour voir pour que cela ne soit pas que peut-être on est tenté de dire des choses qui ne se justifie pas mais regardez mais bien aimé à la lumière des écritures la vie de ces gens des retours à jérusalem comme je priais comme j'ai j'ai là c'est qui paul si vous montez un peu plus haut vous allez voir que c'est paul comme je priais dans les temples et je suis ravi en extase donc c'est que pierre avait vécu l'apôtre paul aussi a fait la même expérience il est aussi parti en extase de regarder la dimension de ces gens voulez-vous être imitateur des pôles être imitateur des pierres regardez les lignes mais bien aimé à suivre voici les traces prier comme ces gens aujourd'hui on n'a jamais entendu un homme de deux qui vient dans l'écriture bon jadis ça on attendait ça il ya 20 ans passé il y avait des témoignages extraordinaires mais aujourd'hui il n'y était en train de vous raconter au fait des histoires laissez moi dire ainsi s'il vous plaît des histoires c'est à dire les voyages qu'il a qu'il a effectué à travers le monde au laissé dame a élevé tellement jeter à un zanzibar j'étais voilà donc il est en train de vous raconter tout ce qu'il voit mais les sur naturel où j'étais dans la présence des dieux mon esprit est sorti de mon corps regardez mes bien-aimés aujourd'hui cette nuit c'est quel est ce n'est non il y en a plus il y en a plus il y en a plus et nous voulons opérer avec le dos de puissance quel est ce dieu va vous accorder sa puissance comme cela vous n'êtes pas rempli de son esprit et vous voulez opérer avec la puissance au nord de la foi cette fois là deviendra la foi des bains donc c'est à dire quand tu écris fois au i tu ajoutes et parce que ce n'est pas la foi dont la bible parlait sans et voyez la fois n'exclut pas les disciplines spirituelles la fois n'exclut pas la vie de jeunes prières la fois n'exclut pas mais bien aimer ces choses on veut opérer avec le don de puissance mais bien aimer il faut payer les prix paye les prix paye les prix refuser un repas pendant un temps tu ne mourras pas tu ne mourras pas parce qu'aujourd'hui on se fie beaucoup avec les paroles des hommes quelques théories où il ya le chauffement climatique donc à cet traitement les diables donc je sais pas qu'est ce que le chauffe le chauffement climatique à faire avec voilà oh voilà il ya la température qui monte de plus en plus donc gêner ça c'est un peu compliqué il ya ça il ya tellement de théories et la puissance est parti mais bien aimé les heures de prier c'est important une heure regardez mon bien-aimé cyrus ici je vais vous montrer mes bien-aimés les temps de prier regardez quelques lignes que nous avons quelques textes que nous avons parce que j'avais suivi un homme de dieu qui dit prier pour que les seniors écoutent la prière on n'a pas besoin de prier beaucoup à papa et si vous regardez cet homme de dieu il s'est prêché mais il n'opère pas avec les dons de puissance et il n'a pas la puissance il n'a pas il n'y a pas la main qui sera donc quand il dit ça j'ai compris directement la raison pour laquelle ils n'opèrent pas avec les dons de puissance donc il est en train de communiquer sa vie aussi toi tu n'es pas capable de prier 15 minutes ne dit pas ça à l'assemblée ne communiquent pas voilà c'est qu'ils ont fait tata lourdeur aux enfants de dieu qui sont là il ya un certaine idée que j'avais suivi qui au canada qui dit non le jeune on ne peut pas gêner parce que jésus a gêné déjà pour nous et il prend l'écriture des aïe 58 on parlait des jeunes on dit le vrai jeune voici le vrai jeune c'est la compassion il a pris cette écriture il a pris ça tellement expliquez moi les termes je ne parlais pas vers le web il a pris ça très sale il a interprété ça tellement sale il dit moi j'aime manger les salades j'aime manger les légumes voilà mais il faut manger je sais moi j'ai dit waouh waouh donc il prend les aïe 58 tu veux en faire une doctrine toute une doctrine et les autres qui tu qui parlaient des jeunes dans la nouvelle alliance ça tu n'as pas lié parce que tu aimes manger tellement les salades et voilà donc tu rejetais toutes les écritures qui parlaient des jeunes et prières ces gens là seront sévèrement jugés prenons Matthieu chapitre 28 et 26 et 39 à 44 mon frère Cyril regardez mes bien-aimés ici ça c'est le conseil du seigneur c'est ce que le seigneur dit pour la prière parce que nous voulons activer ses dons nous voulons opérer avec les dons de puissance alors pour opérer avec ses dons mes bien-aimés les temps de rester dans la prière aussi compte combien de temps que toi tu prends pour prier Dieu mes bien-aimés si vous voulez remplir voilà un tonneau de 200 litres d'eau mes bien-aimés il faut il faut il faut il faut il faut avoir la patience il faut entendre beaucoup de temps et surtout si l'eau ne sort pas trop ne sort pas beaucoup mes bien-aimés il faut patienter tu vas patienter pendant quelques heures c'est différent de quelqu'un qui vient avec un gobelet pour pouvoir prier voyez qui n'est qui n'est que quelques centilitres c'est-à-dire il va mettre là pendant quelques quelques secondes et puis il part mais toi tu veux prendre tu veux être rempli tu es un tonneau mes bien-aimés il faut avoir beaucoup de patience voilà pourquoi mes bien-aimés nous sommes représentés comme des vases d'huile des vases où on remplit d'huile où on déverse l'huile et des vases là doivent être pleins pleins tous les vases doivent être pleins lisez 2 rois chapitre 4 vous allez voir les vases qu'on avait introduit dans la maison ces vases là étaient remplis d'huile il n'y a pas pas il n'y en a pas un vase qui était à moitié d'huile tous les vases étaient remplis c'est là où l'apôtre paul a pris la révélation de nous expliquer que soyez remplis du saint-esprit voyez nous sommes des vases et ils présentent des crétés comme des vases dans le livre d'intimité et une fois que tu es rempli d'huile rempli du saint-esprit mais bien aimé à ce moment-là tu as la puissance tu peux libérer juste une simple parole par la foi mais bien aimé ça peut créer des dégâts dans le monde des ténèbres regardez Matthieu chapitre 26 verset 39 suivez bien la lecture puis ayant fait quelques pas en avant c'est le seigneur il se jeta sur sa face regarde haut mon maître et pria ainsi mon père s'il est possible que cette coupe c'est loin de moi toutefois n'ont pas ce que je veux mais c'est que tu veux regarde verset 41 et il vint vers les disciples qu'il trouva endormi et il dit à pierre vous n'avez donc pu veiller combien de temps on dit combien des minutes trois minutes le seigneur dit quoi une heure ouais donc c'est à dire depuis qu'il avait commencé à prier jusqu'au moment où il s'est levé pour vous pour pouvoir visiter les apôtres le seigneur a fait combien de temps inerre donc inerre dit à prier inerre c'est biblique c'est à dire un chrétien qui a une vie de prière c'est un chrétien qui a déjà la capacité de prier déjà inerre de rester inerre dit temps dans la présence de Dieu donc quand tu arrives déjà prier inerre déjà c'est bon mais si tu pries moins d'une heure mais bien aimé il faut travailler ta vie de prière tu n'as pas encore la vie de prière parce que nous pour nous voulons être rempli du saint esprit alors pour pouvoir être rempli il faut rester longtemps aussi dans la présence de Dieu c'est inerre verset 41 veillez et prier afin que vous ne tombez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible 42 il s'éloignant une seconde fois il pria donc vous voyez que il a prié inerre c'est à dire quand il a commencé la prière il est venu vers les apôtres c'était une heure il laisse les apôtres il continue à prier donc c'est à dire le Seigneur avait prié plus d'une heure vous voyez il avait prié plus d'une heure dans les versets 45 on dit puis voilà il va vers les disciples il leur dit non verset 42 43 il revint et il tout non c'était dans les 42 voilà remonte un peu mon frère s'il te plaît monte un peu dans les 40 42 voilà il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que j'ai la boive que ta volonté soit faite donc vous voyez dans les versets 39 il a dit la même prière s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que j'ai la boive il y a d'autres personnes qui prennent les écritures un peu je ne sais comment qui disent que voilà quand il prie comme l'église catholique là bas il n'y a pas la vie de prière et on nous amène aussi de telles exhortations pour pouvoir nous dire que quand tu prie il faut pas prier beaucoup sinon vous allez multiplier beaucoup de paroles la bible a dit ne multiplie pas des paroles maintenant qu'est ce que vous allez dire par rapport à cette écriture les scénaires est en train de multiplier les paroles parce qu'il ne répète que la même phrase quand vous n'avez pas l'explication mais venez mais laisse ça comme ça les accords aller verser 44 merci mon frère cyril parce que tu as mis ça en bleu il dit il est quitta et s'éloigne il pria pour la troisième fois répétant les mêmes paroles pour la troisième fois et pour cela je vous avais dit que la prière c'est une répétition si vous n'avez pas de mots répéter même les mêmes mots mais bien aimé le saint-esprit agira jésus tu es dieu jésus tu es dieu jésus tu es dieu oh seigneur tu es dieu oh seigneur tu es dieu oh seigneur tu es dieu Sandra tu seras rempli du saint-esprit je vous dis en nom de jésus-christ ne cherchez pas des mots tu dis ah je n'ai plus des mots ne prie pas comme pour comme moi ne prie pas comme les autres prie à ta manière tu cherches des mots ça vient pas répéter les mêmes mots que tu avais commencé au début Dieu est en train de te comprendre l'onction qu'il va déverser sur ceux qui sont en train de prier en changeant des mots tout ça le même onction la descendra sur toi ça c'est tout un enseignement il répéta les mêmes c'est pour cela vous allez voir dans les aïsis les chérubins aussi ne faisaient que répéter tu es saint-esprit la bible a dit nuit et jour regardez nuit et jour il ne répète que les mêmes tu es saint-es 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 saint lisez encore dans l'apocalypse la même chose je ne dis pas que tu dois s'atteler sur les mêmes mots non mais je suis en train de dire ici que pour ceux qui voilà qui n'avance pas qui cherche des mots ça vient pas si vous voulez rester répéter regarde la montre jusqu'à ce que tu vas totaliser 15 minutes 30 minutes une heure du temps et c'est comme ça que tu vas grandir à la fois ouais prenons encore une écriture l'ic chapitre 6 verset 12 l'ic chapitre 6 verset 12 regardez notre maître le seigneur jésus c'est rendu sur la montagne pour faire quoi pour prier et l'écriture dit quoi il passa toute la nuit à prier dieu et quand le seigneur est en train d'accomplir des grands miracles les gens sont en train de les taxer belzéboules alors ils ne savent pas ce que cet homme faisait dans l'ombre ouais regardez une telle personne mais bien aimé comment pouvez-vous se comparer avec lui vous allez attribuer tout ce qu'il est en train de faire à l'ennemi alors que les seigneurs prenez le temps oh mon dieu prenez le temps de prier toute la nuit pendant que les gens dorment aujourd'hui nous avons tellement des raisons mais bien aimé quant à la chère c'est bien bon les raisons là que que tu es en train de donner c'est valable pour nous les humains c'est compressible quand tu dis voilà mais ces raisons là ne va rien changer sur le plan spirituel data fois par rapport à ta fois ne va pas t'aider c'est comme un martin qui est en train de faire la cuisine il demande est ce que est ce que est ce que ma soeur marie peut m'aider ici à la cuisine oui tu donnes des retus dit c'est bien nous allons manger les repas mais qu'est ce que les seigneurs dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses heures marie a choisi la bonne part resté longtemps dans la présence et je prends une dernière écriture et puis nous allons ajouter quelque chose pendant il me reste j'ai quelques minutes encore et samuel chapitre 1er verset 5 à 12 ici je suis en train de faire une petite exhortation par rapport à tous ceux qui ont des problèmes je peux dire des maladies héréditeurs des problèmes persistants qui persiste des esprits résistants c'est à dire il est toujours enfermé dans une même situation il est bloqué il n'y a rien de changement regardez ici un témoignage de cette serre qui avait une situation très compliquée il était malmené méprisé mortifié mais bien aimé mais il continuait elle continuait plutôt à chercher la face de l'éternel regardez la vie de cette serre mais il donnait à anne une portion double car il aimait anne que l'éternel avait rendu quoi stérile vous voyez déjà les cas que nous avons ici c'est le cas de la stérilité ces cas on les retrouve actuellement dans la vie de plusieurs soeurs à travers le monde dans nos ensemblées nous avons tellement des cas comme cela mais regarde ici tu peux remplacer la stérilité à n'importe quel problème qui casse ta tête ça peut être la maladie chômage voilà des limites ça peut être n'importe quel problème n'importe quel problème donc tu peux remplacer par la stérilité mais a regardé le verset 6 la bible de la bible la bible dit quoi sa rivale donc anne était la première femme et cette femme est ce qu'on connaît en train de dire ici dans les versets 6 qui s'appelait pénina qu'est-ce qu'il faisait sa rivale lui produisait le mortification pour l'emporter à s'irriter de ce que l'éternel avait rendu stérile donc pénina mettait au monde en a été stérile voyez déjà dans une maison quand il ya des femmes l'un est stérile l'autre est en train de mettre au monde voyez ce que ça peut faire donc elle va faire beaucoup de voilà un beaucoup de bêtises voilà pour pouvoir faire du mal à l'autre à celle qui n'a pas d'enfant le verset 7 et toutes les années il en était ainsi chaque fois can monter à la maison de l'éternel pénina l'a mortifié voyez chaque année chaque fois de tout ça là pour que anne ne puisse pas aller chercher la face dédiée mais vous savez comme nous sommes là quand nous prions pour nos problèmes quand nous cherchons dieu pour des problèmes qui nous entoure il ya des gens qui nous rigolent et surtout si les problèmes là ont pris tellement du temps il ya des gens qui étaient voilà qui te lancent des pierres depuis qu'il a commencé à prier ça change rien ça ça change rien mais bien mais nous ne sommes pas les premiers que les gens sont en train de dire comme cela regardez anne si la bible a dit chaque année voyez chaque année quand elle montait dans la maison de l'éternel pour prier sa rivale l'a mortifié pour pouvoir irriter anne vous comprenez mais qu'est ce anne faisait alors anne anne faisait quoi anne elle pleurait et ne mangeait point ça lui faisait tellement mal et je crois que ceux qui font de telles choses en tout cas dieu va les punir voyez dieu va les punir parce que la situation qu'anne traversait dans sa vie c'était bel et bien une épreuve de la part du seigneur beaucoup décrété ce qu'ils traversent dans leur vie mais bien aimé ce sont des preuves que les seniors est en train de les faire traverser et quand toi tu es en train de les rigoler tu es en train de voilà de dire n'importe quoi à son sujet parce qu'il traverse une épreuve lourde mais bien aimé sache que dieu ne te regarde pas avec un regard un regard favorable voyez donc tu auras aussi une peine une chicote de la part du seigneur ici anne pleurait et ne mangeait point verset 8 la bible dit elle cannes son mari lui disait anne pourquoi pleures-tu et ne mange pas ne manges tu pas pourquoi ton coeur est-il attristé mais c'est normal la bible dit il faut que vous soyez attristé par des diverses preuves c'est normal elle cannes voyez est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que du fils ouais son mari comprenez que c'était à cause des enfants mais l'amour était toujours là anne s'éleva regardez les versets 9 c'est ça ce qui nous intéresse suivez bien cette lecture ici anne s'éleva après que l'on y mangeait et bu à silo les sacrificataires elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple à l'éternel verset 10 et l'amertume dans l'âme elle pria l'éternel et versa de plaire vous voyez ça c'est une bonne amertume donc mais bien aimé vous savez quand vous traversez des moments difficiles le coeur ne peut qu'être amère parce que dans la bible nous avons des sortes d'amertume nous avons une amertume mais bien aimé qui est liée aux épreuves c'est à dire ça c'est une bonne amertume comme naomi qui est en train de dire que les situations que le seigneur m'a fait passer voilà c'est ça ce qui a fait que je sois amère il dit ne m'appelez plus naomi appelez-moi mara voyez mara c'est à dire amertume quelque chose d'amertume voyez à cause de quoi à cause du fait qu'elle avait perdu son mari et ses enfants voyez c'est ça ce qui avait fait que naomi puisse vivre cet état d'amertume donc nous avons une sorte d'amertume qui est dit dans hébreu je crois chapitre 12 l'amertume là est lié souvent pas du fait que c'est à dire par le déception un sentiment de l'injustice ouais quelqu'un qui cherche à s'évenger ouais les gens qui n'arrivent pas à pardonner facilement c'est à dire quand on les feu les mal et voilà ils gardent le rencard voilà souvent l'amertume il naisse aussi de cette manière ça c'est vraiment une mauvaise amertume que l'apôtre je crois l'auteur de cet épître des époux hébreux dit que c'est un poison ça ça crée beaucoup de soucis je crois qu'un jour quand on parlera de l'amertume je crois qu'on va vous expliquer et non mais vraiment pas mal des détails par rapport à la mer la mauvaise bien évidemment la mauvaise amertume vraiment ça crée beaucoup de problèmes il ya beaucoup de maladies que les médecins n'arrivent pas à soigner c'est lié par rapport à cette amertume parce que ça touche l'âme voyez quand quelqu'un il a ses sentiments d'injustice il cherche à se faire justice voilà et ça crée cette amertume ça produit des racines ça peut lui créer par exemple le problème au niveau d'estomac des fréquences cardiaques beaucoup de soucis bon beaucoup de soucis ça c'est vraiment il faut jamais voilà souhaiter à vivre dans cet état ce n'est pas bon voilà c'est pour cela quand quelqu'un te fait le mal la première des choses pour que tu ne vives pas dans l'amertume il faut pardonner voilà ça c'est très important mais ici la médecine qui était dans le quart de notre serre anne c'était lié par rapport à l'état aux épreuves et la bible a dit elle versa de pleurs c'est à dire au lieu de pleurer devant les gens à ne pleurer pas devant les gens aujourd'hui nous avons des chrétiens quand il y a quelque chose qui ne va pas il est allé pleurer devant son père il pleure devant son pasteur il pleure devant je ne dis pas c'est mauvais d'aller expliquer ton problème devant ton pasteur ou pleurer devant lui c'est aussi bien mais mais bien aimé les lieux ou qui est censé de c'est-à-dire les lieux où tu peux plairer quand quelque chose ne va pas c'est dans la présence de l'éternel comme notre serre anne ouais il n'est pas allé vers les sacrificataires la bible nous montre qu'élie les sacrificataires étaient là dans les temples mais on n'est pas allé vers les lieux les sacrificataires à ne chercher son dieu aujourd'hui les chrétiens qui dérangent même leur pasteur au milieu de la nuit c'est-à-dire à minuit le pasteur est marié il dort avec sa femme et sa femme et ses enfants tu les dis mais ce n'est pas possible tu as aussi les saint esprit tu peux prier dieu et les sacrificataires étaient dans les temples mais on n'est pas allé vers les lies anne pleure devant l'éternel la bible dit elle pleure devant l'éternel quand quelque chose ne va pas mais bien aimé au lieu de pleurer devant les hommes au lieu de pleurer comme les païens tout seul plaire dans en priant dans la présence de dieu c'est là où viendra le secours de ta vie la bible dit elle fait un v en disant l'éternel des armées si tu daignes regarder l'affliction de ta servante en fait il a sauté voilà non ça va ça va ça va c'est bon elle fait un v en disant l'éternel des armées si tu daignes regarder l'affliction de ta servante si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante alléluia ma chère anne j'aimerais prier ce soit comme toi j'aimerais que mes bien-aimés ceux qui sont dans la détresse et ceux qui traversent des moments difficiles mes bien-aimés prends cette prière prends cette formule pris comme notre serre en avait prié mes bien-aimés ce n'est pas écrit en vain année déjà au ciel mes bien-aimés il est au revoir du seigneur mais si ces écrits sont là mes bien-aimés c'est pour toi c'est pour les serres en d'aujourd'hui voyez les serres en d'aujourd'hui c'est à dire récupère ça mes bien-aimés fais ça comme comme ta prière récupère ça comme ta prière fais ça alléluia elle dit si tu donnes à ta servante un enfant si tu donnes à ta servante un travail si tu donnes à ton à ton à ton fils un travail si tu donnes ce n'est à ton fils large à remplacer ça mes bien-aimés par ta préoccupation remplace là je les consacrerai à l'éternel tous les jours de sa vie quand les seigneurs te fait du bien quand les seigneurs exauce et bien-aimés vous savez une bonne manière aussi mes bien-aimés de demander quelque chose à dieu il faut aussi faire des promesses à dieu ce n'est quand tu me feras ceci je te ferai ça il faut faire ça sincèrement parce que dieu sonne le coeur et les rêves parce qu'il ya d'autres personnes qui cherchent à mentir même les seigneurs il sait que quand les seigneurs valent la visiter il va pas accomplir ce vœu non il faut être sincère devant dieu parce que les seigneurs sonne le coeur voyez ici il demande quelque chose à dieu et il est en train de lier cette demande avec un vœu c'est bien aussi mes bien aimés si vous avez vous voulez au pire avec le dos de puissance vous avez besoin de quelque chose mes bien-aimés relis ta demande avec une promesse voyez relis ça ça fait aussi quelque chose cela va pouvoir permettre à dieu de pouvoir te donner voyez parce que dieu sait qu'en retour moi aussi j'ai l'intérêt voyez ça c'est très important je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie et les rasoirs ne passera point sur sa tête ce qui nous intéresse c'est le verset 12 parce que nous parlons de la prière comme elle est resté longtemps en prière mais ça comme elle resta pas peu de temps longtemps en prière voyez mais bien mais quand vous traversez des situations dur n'est plus pas 15 minutes n'est plus pas mes bien-aimés comme les gens de l'église catholique excusez moi parce que je ne l'écriture pas mais je prends seulement les exemples comme les gens de l'église catholique des témoins de jovens au nom du père et du fils et du saint-esprit amen marie à l'osako marie à l'osako mais bien mais non 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 nous nous sommes des rêves nous sommes c'est là qui ont l'esprit de dieu l'esprit de la chaleur nous mais bien mais quand on prie on chauffe voyez s'il y avait même quelqu'un qui faisait des pratiques mauvaises à ton côté mais bien aimé n'aura plus à pouvoir continuer à faire ces histoires parce qu'il ya une chaleur qui se dégage parce que le saint-esprit était descendu le jour de la pâte côte sous un forme d'une langue du feu c'est à dire le saint-esprit c'est le feu c'est à dire son onction sa puissance était descendu mais bien aimé c'est à dire à la forme du feu c'est à dire un chrétien qui prie mais bien aimé doit se doit manifester la chaleur doit dégager la chaleur elle est restée longtemps longtemps quand ils traversent des moments difficiles mais combien de temps tu pris combien de temps tu restes dans la présence de dieu et tu veux le changement tu veux opérer avec le don de puissance par quelle magie regardez cette servante de l'éternel ville la situation qui était attachée à sa vie cette sœur ne pouvait pas elle dit non je ne peux pas prier 15 minutes non 10 minutes non elle a pris son temps elle a pris son temps tu veux que ses esprits là te relâchent mais bien ne prend les temps de réchauffer ton corps par l'état de réchauffer mais bien aimé là ton esprit dans la présence de dieu vous comprenez donc ici j'ai fait une petite exhortation par rapport à la prière j'ai touché des points ça et là mais bien aimé tout simplement pour nous dire que mais bien aimé si nous voulons opérer avec le don de puissance mais bien aimé il faut suivre les traces de notre modèle 1 le seigneur jésus-christ de ses apôtres ils étaient des hommes de prière il prenait le temps dans la présence des dieux il reste longtemps dans la présence des dieux ils avaient une vie de discipline une vie de gêne un chrétien ne peut pas terminer l'année sans gêner jamais jamais moi je peux dire ici j'ai dit même l'année c'est trop ne peut pas faire un mois sans faire il sans faire un jeune non c'est pas possible c'est pas normal si et quel genre de chrétien même un jeune partiel toi tu termines tous les mois mais bien aimé en mangeant 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 non ce n'est pas possible et c'est impossible que c'est verser cette promesse des marques 17 16 17 s'accomplissent dans ta vie tu n'as pas de puissance tu ne gênes pas l'esprit dans le corps de cet enfant qui était l'inatuc parce que du simple fait que les apôtres ne gênaient pas les apôtres n'avaient pas la vie de gêne il y a les esprits qui ne peut nous libérer que mes bien aimés si on associe dans nos prières le gêne s'il n'y a pas le gêne mes bien aimés zéro les esprits résistants ne peut partir que par des jeunes parce que les démons se diffèrent il y a des démons qui n'ont pas de puissance je crois que dans les dons du cas j'avais parlé sur les dons du discement des esprits je vous avais expliqué en détail voilà ces choses il ya des esprits qui sont les anges messagers les anges qui sont à l'adoration et les esprits voilà qu'ils sont supérieurs en puissance c'est pour cela vous allez voir que dans une écrite dans un autre dans un dans un autre passage donc je crois dans matière ou marc les seigneurs est en train de dire quand l'esprit sort du corps d'une personne il va pouvoir aller chercher les esprits plus méchant que lui donc c'est que lui n'est pas méchant que les autres donc il va chercher ceux qui sont plus forts que lui et la bible a dit s'ils réussissent d'entrer la condition de ces derniers deviendra plus dure qu'avant comprenez déjà et si vous voulez délivrer une telle personne avec une simple prière ah non non donc pour opérer avec les dons des puissances mais ben aimé il faut gêner et prier et rester longtemps dans la présence du seigneur jésus christ et je crois que demain je vais aborder sur la foi mais pendant cinq minutes je vais vous expliquer par rapport à la fois parce que ces dons pour opérer avec les dons des puissances nous avons aussi besoin du temps de la fois parce que si vous lisez un corétien 12 ou verset 9 vous allez voir que les dons des miracles et des guérisons est précédé par les dons de la foi ce n'est pas les écrivains qui ont mis ça comme ça c'est le saint-esprit qui a mis ça comme ça ouais parce que c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du seigneur c'est poussé par l'esprit que ces gens là ont écrit voyez de la part du seigneur l'ordre est là si vous voyez même les livres d'apocalypse n'est pas écrit dans l'ordre chronologique c'est dieu qui a mis ça comme ça voilà prenons par exemple mes frères et soeurs quand on la foi mais bien aimé j'avais dit qu'il faut opérer pour opérer avec le don de la puissance mais bien aimé nous avons aussi besoin de la foi c'est à dire une personne qui a pris son temps dans la présence de dieu si tu sais que tu as gêné si tu sais que tu as pris le temps de prier de chercher dieu mais bien aimé c'est qu'il te reste essentiellement la foi pour que ces dons se manifeste parce que tu es déjà rempli mais une fois que tu as gêné tu sais vraiment que tu as prié dieu mais bien aimé c'est un sujet maintenant là c'est qu'il me reste essentiellement j'ouvre maintenant la porte parce que j'ai déjà la clé ouais je me disais déjà la clé opère maintenant avec le don de puissance manifeste ta foi ouais c'est comme ça mais bien aimé on peut vivre des miracles parce qu'il ya des chrétiens il a pris son temps dans la présence de dieu il a prié mais il ne croit pas il veut que cette prière je vais vous montrer je vous donne par exemple je vais vous donner une écriture rapidement regardez ici je vous parle seulement des normes de dieu lisons d'abord l'écriture de l'apôtre on va lire pierre prenons seulement pierre acte des apôtres chapitre 3 verset 6 et puis virgule verset 16 regardez l'apôtre pierre on a dit tout à l'heure que pierre opéré avec le don de puissance regardez ici l'apôtre pierre la bible dit quoi alors pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais c'est que je j'ai télé donne au nom de jésus-Christ de nazareth lève toi et marche on saute la personne s'élever puis marche prenons le verset 16 la bible dit c'est par la foi en son nom c'est par la fois en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme et cette entière guérison voyez les dons de puissance guérison en présence de vous tous donc ces messieurs est guéri par la foi de l'apôtre pierre mais maintenant cet apôtre tout à l'heure on a lit sa vie il était un homme de prière pendant qu'on lui est préparé à manger il est monté voilà dans la chambre haute pour prier il est tombé en extase maintenant sachant qu'il a la puissance quand il est devant un tel cas cet apôtre qu'est ce qu'il peut faire il libère une parole de la foi c'est tout il manifeste directement les dons de la foi parce qu'il sait que j'ai pris mon temps dans la présence de dieu je pris le temps de prier dieu je pris le temps de chercher dieu il manifeste les dons de la foi c'est tout il dit c'est par la foi parce qu'il était rempli du saint esprit il avait pris son temps d'ailleurs si vous lisez dans le premier verset il partait d'ailleurs en prière dans les versets premiers il partait avec gens en prière à la prière donc si nous voulons opérer mais bien aimé avec le don de puissance comprenez ces ingrédients qui va faire la sauce c'est à dire vous avez le saint esprit du fait que vous avez réussi la parole vous avez réussi je suis comme votre seigneur est sauvé le saint esprit est là maintenant il faut être rempli de sa puissance pas par qu'elle par qu'elle voit c'est par là les jeunes et la prière vous prenez le temps de prier vous prenez le temps vous restez longtemps dans la présence de dieu après avoir cherché la face de dieu c'est qu'il vous reste maintenant comme vous avez la clé manifester les dons de la foi et là vous allez voir maintenant les miracles se réalise donc je m'arrête là pour aujourd'hui donc demain nous allons toucher sur le don de la foi mais bien aimé pour opérer donc vous comprenez mais bien aimé ce sont les ingrédients il faut réunir mais bien aimé pour opérer avec le don de puissance vraiment si vous avez des questions de préoccupation par rapport à l'enseignement je dis toujours noté et puis demain par la grâce des dieux avant de commencer notre enseignement vous allez poser des questions puis voilà donner votre préoccupation nous allons vous répondre par la grâce sinon le seigneur vous bénisse je passe les la parole à l'homme dédié alex de pouvoir nous conduire l'homme dédié comme il ya quand même sept minutes même dix minutes de nous emballer dans la présence du seigneur dans la prière et puis clôturer du coup l'homme dédié ouvre ton micro l'homme dédié voilà alléluia l'homme dédié c'est bon et nous allons prier nous allons dire merci à dieu pour la parole et après nous allons demander à dieu de nous remplir un esprit bien disposé pour pouvoir briller et gêner prendre l'homme dédié de nous remplir avec l'esprit de dieu et l'esprit de dieu puissent nous remplir le saint esprit de dieu puissent nous remplir et encore nous allons demander à dieu que dieu puisse mettre en nous un esprit bien disposé pour pouvoir briller et gêner prendre du temps dans la prière prendre du temps en recherchant la face de dieu de prendre du temps de parler avec notre père nous allons demander cela que nous soyons des hommes et des femmes des prières qui prennent du temps dans des jeunes dans des moments de jeunes dans des moments de retraite afin que ces dons ici puissent se manifester puissamment dans nos vies afin que ces dons de puissance soit efficace dans nos vies élevons nos vies et prions au nom de jésus christ alléluia merci seigneur nous te bénissons pour ta parole le seigneur ce soir où dieu nous a parlé au éternel nous te disons merci pour ta parole parce que ta parole est la vie parce que ta parole est la vie merci seigneur pour ta parole ce soir oh dieu toi tu nous as fait voir seigneur toi tu nous as parlé tu nous as dit pour que nous soyons efficaces pour que ces dons de puissance puissent travailler à nous que nous puissions être des hommes et des femmes des prières que nous soyons des hommes qui te cherchent dans des jeunes dans des prières que nous soyons des hommes et des femmes qui te cherchent dans des prières seigneur qu'ils prennent dans le nom de tes prières dans ta présence et nous pouvons avoir une vie de sacrifice de sacrifier de payer les prix oh dieu oh dieu aide-nous seigneur aide-nous seigneur papa nous te supplie seigneur laisse que cette vie de prière soit une vie quotidienne soit notre vie quotidienne soit notre vie quotidienne soit notre vie de tous les jours soit notre vie de tous les jours au Père nous te prions Seigneur laisse que cette vie de sacrifice cette vie de payer les prix dans des chaînes et des prières seigneur parce que si nous donnons l'automne de la présence tu nous chichons l'automne dans la prière toi tu vas te manifester pour son man de nos villes toi tu vas te manifester pour son man de nos villes Seigneur nous avons besoin de toi remplis-nous de toi chers sains de prière l'Esprit de Dieu remplis 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 ma soeur dans le nom de Jésus Jesus Christ amens avec toi amener à mon Seigneur il vit les prières il vit les prières mesurs la vie de mon frère et ma soeur il vit les prières que nous soyons des hommes et des femmes qui respirent dans la prière qui te cherchent dans la prière au Dieu qu'on nous te demandons Seigneur nous te demandons Seigneur nous te demandons Père allève toutes tes raisons Seigneur Et la chair, tu peux nous empêcher de prendre du temps devant ta face Seigneur Parce que c'est lui, Yahweh Père, qui y prend du temps à chez nous dans ta présence Seigneur Il est capable de se dénir de vous, de comprendre les hommes Seigneur c'est ce qui nous vont vivre, c'est ce qui m'a servi nous C'est ce qui m'a servi nous, c'est ce qui m'a servi nous C'est la démontre de vie au Dieu Fais-nous grâce de vivre cela dans nos vies Au nom de Jésus Christ Afin que ces dons Seigneur puissent se sécréter dans nos vies Afin que ces dons de puissance soient efficaces à nous Afin que nous puissions vivre la manifestation du temps de puissance Seigneur Et opérer puissamment dans nos vies Seigneur Nous voulons être efficace Seigneur au Dieu Nous voulons être efficace au Éternel Pour mes frères, pour mes sœurs, nous voulons être grandis Et nous voulons être efficace au Éternel Pour mes frères, pour mes sœurs, nous voulons être efficace au Éternel Merci Seigneur Merci Seigneur Le dernier sujet des prières Tu vas demander à Dieu Tu vas dire à Dieu que Seigneur, je vais être quelqu'un qui paye les prix Je vais savoir payer les prix Quand il faut payer les prix pour voir la manifestation de quelque chose dans ma vie Pour vivre le changement, changer des étapes, que ça soit spirituellement Changer des échelons spirituellement Tu vas demander à Dieu Seigneur, donne-moi de comprendre et savoir payer les prix pour avoir le changement dans ma vie spirituelle Et nous voulons nous envoyer Prions au nom de Jésus Rékamaya Ô Père indénieur Je demande Seigneur Que tu me donnes un esprit Rékamaya Rékamaya Là où je viens encore de toi Seigneur Je te demande Seigneur Que je sois un homme Seigneur qui sait changer Ô Seigneur Donne-moi les dispositions Seigneur de payer les prix Seigneur s'il te peut Seigneur pour vivre le changement Pour changer les étapes Pour pouvoir gagner des âmes Seigneur Que tu me donnes aussi cet esprit Ne pouvoir payer les prix S'il te plaît Seigneur Chez tes soeurs Seigneur Chez tes demandes Ô nom de Jésus Laisse que cela aussi Sois réternel Pour aussi mon frère Que cela soit aussi Seigneur Pour ma soeur Pour ma soeur Et mon frère Ma soeur Pour te rendre Seigneur Si tu te pleure Aidez-nous Au nom de Jésus visez-le-lui pendant un temps, de pouvoir en changer ce qu'on aime, de pouvoir acheter, faire tes disciples, Seigneur, si te plaît, aidez-nous, donnez-nous l'esprit de prier, de pouvoir, Seigneur, se motiver, de pouvoir avoir la motivation dans le nom de Jésus. Je suis bien, je suis bien, j'ai la grâce, Seigneur, si te plaît, notre Père. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, donnez-nous, Seigneur, cette motivation, de pouvoir se sacrifier, de pouvoir payer les prix, afin que Seigneur nous s'en vêtent dans les noms de Jésus. Merci, Père. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, Père. Gloire à ton nom pour ce moment. Gloire à ton nom pour ce temps. Gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Gloire à ton nom pour ce qui perd. Toi, tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, Dieu, merci pour les miracles. Merci, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as fait dans nos vies. Parce que tu dis dans ta parole que croyez que tout ce que vous avez demandé en mon nom, vous l'avez reçu et vous devrez s'accomplir. Nous croyons à ta parole, Jésus, et que tout ce que nous t'avons demandé ce soir, Seigneur, toi, tu nous as accordé cela. Tu as accordé cela, mon frère, à ma sœur. C'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, nous voulons être forts. Nous voulons être efficaces spirituellement. Nous voulons voir ces dons ici de puissance se manifester dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas passer ces temps ici de jeûne et de prière en vain. Seigneur, laisse que ces dons, papa, soient notre partage. Laisse que ces dons se manifestent dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom poussant de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que tout ce que nous t'avons demandé, une vie de prière, être rempli du Saint-Esprit, et avoir payé les plus serreurs. Que cela soit notre partage au nom poussant de Jésus-Christ. Donne à mon frère et ma sœur le temps de passer dans ta présence, dans la prière, de chercher, Seigneur, de prendre du temps de jeûner, s'il faut jeûner, de prendre du temps de faire des retraites, s'il faut faire des retraites, pour chercher ta face. Parce que tu dis dans ta parole, à tout celui qui va te chercher, Seigneur, tu ne vas pas te cacher, tu vas te faire voir. Oh Dieu ! Et tu dis encore dans Jérémie 33, que nous puissions t'invoquer, te chercher. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu vas nous montrer des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Seigneur, dans ta présence, toi, tu nous amènes dans d'autres dimensions. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous découvrons des choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous passons encore plus d'intimité et nous développons encore notre relation avec toi. Seigneur, nous voulons vivre cela. Cela est notre désir. Je demeure, Seigneur, de demeurer dans ta présence. Et j'aime que ce soit aussi le désir de mon frère et de ma sœur. Merci, Seigneur Jésus. Nous te donnons merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous recommandons cette nuit entre tes mains. Visite-nous, Seigneur. Protège-nous. Garde-nous. Combat pour nous, Seigneur, Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous dans des songes, dans des visions. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Au nom poussant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous, mes frères et sœurs. Je vous remercie. Merci, merci. Les bien-aimés sur WhatsApp. Demain, pour les sacrifices que vous êtes en train de faire. On t'entend pas. Les bien-aimés que vous êtes... Je parle, c'est-à-dire, je dis merci à tout le monde. Voilà, nos bien-aimés sur WhatsApp. Vraiment, vous êtes en train de dépenser vos méga pour pouvoir participer à ce programme. Vraiment, que le Seigneur puisse mettre toujours quelque chose entre vos mains. Et que le Seigneur vous bénisse. et que le Seigneur puisse vous donner, voilà, tout ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, pour ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, soyez tous bénis. Et Zoom également. Soyez bénis pour le temps que vous vous donnez au Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus. Vraiment, mon bien-aimé Cyril, merci pour la modération. L'homme de Jésus-Christ, merci aussi pour ta présence ici. Donc, je sais que tu travailles tellement à dire. Vraiment, soyez bénis l'homme de Jésus. Vraiment, que vous bénisse tous. Mon bien-aimé Cyril et Alex. Voilà, demain, à 20h30, nous allons se réunir. Bien-aimé. Mais, voilà, quand vous le savez bien, vraiment soyons portuels avec le temps. Et si on prie ensemble, voilà, ça sera vraiment quelque chose de bien. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont qu'est-ce qu'on veut commencer l'enseignement. Mais, nous avons besoin d'attendre ta voix dans la prière. Peut-être c'est par toi. Vous savez que la prière d'ensemble, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. C'est-à-dire, quand on prie ensemble, il y a une forte chaleur. Vous voyez, qui se passe. Donc, prions ensemble, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et ça peut déclencher un miracle dans la vie de l'un ou l'autre. Voilà. Sinon, passez très belle nuit tous ensemble dans la paix de notre sénéreur. Merci pour vous aussi. Ciao, mes frères et soeurs. La part d'Ona, ma madrielle, ma madrielle, soyez tous pour l'union. Bonne nuit, mes frères. Bonne nuit, mes frères. Bonne nuit, mes frères. Bonne nuit, mes frères et mes frères. Bonne nuit, mes frères et mes frères. que j'ai dormi ? Je t'enverrai même la vidéo. Merci, c'est gentil. Bonne nuit, ma bébé. Je te donne la main au nom de Jésus. Vraiment, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis béni, merci. Amen. Je suis béni, merci. Bien béni comme il faut, Amen. 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 Amen.